Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nonoflight, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler des fonctionnalités vues dans le dernier gameplay de F1.22. Alors dans cette vidéo, on va se servir justement de la vidéo qui nous dévoile les différentes fonctionnalités pour F1.22. Donc je vais passer différents moments de cette vidéo pour vous expliquer en français ce qu'il y a de confirmés, de questionnements et qu'est-ce qu'on a exactement dans le détail. Il y a beaucoup d'informations dans cette vidéo, il y a déjà 100 000 vues à peine deux heures après sa sortie, donc c'est vraiment très impressionnant, il y a beaucoup de gens qui attendent vraiment ce gameplay. J'ai été voir quelques sites à droite à gauche dont je vous mettrai les liens dans la description et il y a déjà pas mal d'informations confirmées qu'on avait déjà vues et on avait plutôt bien vu sur la chaîne d'ailleurs les différentes fonctionnalités. Alors je vais réduire un petit peu le volume, vous avez beaucoup de gameplay, comme d'habitude je ne vais pas montrer l'intégralité de la vidéo mais je vais montrer plutôt des extraits. Je vous laisserai évidemment le lien de la vidéo en description, c'est des questions de droit d'auteur comme toujours. Alors on a énormément de vues des monoplaces, évidemment on a les nouvelles monoplaces, ici on voit la Red Bull. Malheureusement nous n'avons pas les vues définitives des monoplaces, c'est-à-dire que c'est un modèle générique qui est répété et qui est adapté avec les peintures de chaque écurie. Ça viendra bien évidemment dans le futur, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires ce que vous en pensez de ça mais moi je suis plutôt confiant et on se doute bien que normalement le jour, le 1er juillet et le 28 juin pour ceux qui ont précommandé l'édition champion plutôt, on aura les modèles définitifs. Alors on a tout d'abord les jours de course qui ont été redéfinis. On a une nouvelle façon d'appréhender les courses avec notamment, ici ils nous le mettent, les courses F1 Sprint. C'est-à-dire que nous pourrons avoir les formats Sprint avec la course Sprint le samedi et le Grand Prix, entre guillemets, l'officiel le dimanche avec le week-end complètement remodelé. Alors ici on voit déjà des différences dans le nez. Alors quand je regarde la A, c'est que j'expliquais, le nez de la A c'est peut-être plus fin, le nez de la Mercedes est plus gros, par contre le nez de l'Alfa Romeo et j'ai vu le nez de la Ferrari, le museau avant, ont été modifiés. Donc il y a quand même des modifications qui ont été faites. Donc on a les F1 Sprint qui sont modifiés, on a maintenant une nouveauté, c'est confirmé, on l'avait vu dans les personnes et les youtubeurs, les influenceurs qui ont eu la possibilité de jouer en avant-première au jeu dans les versions bêta et alpha même. On a maintenant les tours de formation qui vont être faisables à la main. C'était déjà fait d'une certaine manière, mais maintenant on a un remaniement des tours de formation ainsi qu'également un immersive broadcast, c'est-à-dire une manière de présenter les courses plutôt comme vous voyez sur F1 TV avec la Start Ties, donc une présentation des pilotes globaux, des pneus utilisés, les Tires Option, donc c'est-à-dire une introduction au Grand Prix qui était déjà correcte dans les F1 précédents mais qui cette fois-ci se rapprochera plus du réel et c'est une bonne chose bien évidemment. On aura les Predicted Pit Stop Strategies, donc on se retrouve vraiment dans une présentation similaire à celle qu'on peut voir à la télé directement avec différentes informations. Une nouveauté, et ça on l'avait bien vu dans l'alpha, ce sont les modes de positionnement sur la grille de départ. Vous avez une position que vous avez fait en qualification et sur la grille de départ, au moment où vous vous replacez, vous aurez la possibilité de ne pas placer votre voiture par exemple droite. Vous pourrez la décaler, la mettre légèrement à gauche, la mettre légèrement à droite et ça pourra vous aider sur certains Grand Prix, certains départs sont en virage et par exemple si vous ne voulez pas partir tout droit mais légèrement vers la droite ou légèrement vers la gauche, vous réservez la possibilité de le faire grâce à ces marqueurs qui vous diront vous êtes en bonne position, vous êtes en mauvaise position, etc. Donc c'est une bonne chose. La stratégie des Pit Stop, alors on a plus d'informations avec le temps estimé de l'arrêt. On aura toujours les informations à gauche, on voit bien les deux pilotes suivants, les deux pilotes précédents. On a toujours les informations des secteurs, peut-être plus détaillées. En bas à droite au niveau des informations, vous avez toujours les informations voiture et les informations circuit, donc l'état de santé entre guillemets de votre voiture et l'état de santé de la course quand même. Et dans les Pit Stop, il y aura l'intégration des erreurs, Pit Stop erreur. Alors ça, ça sera vraiment très aléatoire mais comme dans la vraie vie, des moments où ils ont du mal à visser, dévisser un pneu et là le changement de pneu, il y aura des petites erreurs. Donc vous ne ferez pas un arrêt entre 2 et 3 secondes, mais vous pourrez faire un arrêt en 6 secondes. Est-ce que dans le mode non classé, ça changera quelque chose ? Peut-être peu, mais dans les modes classés où les temps sont assez serrés, si vous prenez 3 secondes de plus dans la vue, si évidemment ça se passe comme à Monaco, comme on l'a vu au dernier Grand Prix, ça peut vraiment être un peu problème. Donc je ne sais pas comment ça sera géré, mais en tout cas ça sera plutôt sympathique. On aura toujours les Safety Car Periods. Donc les Safety Car ont été revus, il y aura bien évidemment la Mercedes en rouge et l'Aston Martin en vert. Donc évidemment ils ont été implémentés, il y aura toujours les Safety Car Periods qui ont été améliorés. On sait que la Safety Car avait des petits problèmes et bon, si ce n'était pas totalement amélioré maintenant, c'est bon. Visiblement, on verra quand est-ce que ça sera testé. On a donc beaucoup d'images du jeu, ils ont beaucoup insisté sur le RTX parce qu'on voit beaucoup d'eau. On a le Deep Learning Super Sampling, le DLSS, qui vous permet d'avoir plus de FPS. Si vous avez une carte graphique de la gamme des RTX chez Nvidia et de la gamme des AMD, je m'y connais moins, mais en tout cas vous avez toutes les dernières technologies qui ont été implémentées pour avoir les meilleures performances et surtout un taux d'image par seconde important. Ici là, vous voyez, comme on avait pu le faire, les périodes d'essai, vous avez vos tests avec en violet si c'est réussi, en vert si c'est bon et en rouge si c'est raté. Donc avec les différents tests, les Practice Program qui ont été remodelés. Ici, vous voyez les trajectoires, les lignes, comment on prend le virage par rapport à la courbe, si on met bien le pneu sur le vibreur, si on prend bien extérieur, intérieur, extérieur. Donc c'est bien, ça a été travaillé. Je progresse un petit peu ici. C'est un questionnement et c'est ce qui est demandé, mais visiblement qui n'était pas présent dans l'alpha qu'on a pu voir. C'est l'intelligence artificielle adaptative. On avait, et vous le voyez bien, peu importe quel niveau vous mettez, si vous mettez un niveau de 50 ou un niveau de 110, si vous êtes as du volant par rapport aux IA, quand vous jouez un solo, l'IA est vraiment sur un train. C'est-à-dire qu'ils vont suivre les trajectoires dictées par le jeu. Et si vous vous mettez à côté, ils vont se décaler, mais par moments, on va être très agressif. Là, cette fois-ci, à première vue, ils ont retravaillé cette IA adaptative. Donc, c'est que du bon. On verra ce que ça donnera. Visiblement, on ne l'a pas trop vu dans les derniers gameplays de présentation, mais ils ont travaillé l'IA. Et c'est une bonne chose pour la durée de vie du jeu. Car les gens qui aiment bien, comme moi, travailler des circuits, faire des petites courses sympathiques, sans avoir le chamboulement d'une période non classée, si vous n'avez pas d'amis, si vous n'avez pas de groupe, ce n'est pas évident et vous pouvez vite vous être frustré. Là, l'IA est retravaillé, donc c'est une bonne chose. On a aussi le mode de sélection de votre style, si vous êtes plutôt casu, standard ou expert. Donc, le standard qui fait un peu plus d'expérience F1. Comme on l'a dit dans les commentaires dernièrement, le jeu F1 peut être aussi bien arcade si vous le laissez dans l'état tel quel, mais si vous rentrez un peu plus dans le détail, vous pouvez avoir vraiment un jeu plus réaliste et très difficile. Et ça, vous ne me le retirez pas. On en a parlé avec un autre dans les commentaires, avec un autre youtubeur. Et si vous mettez en tout en mode expert, je suis désolé, le jeu est difficile et exigeant si vous retirez les aides et si vous mettez de l'IA très difficile. Au niveau de l'accessibilité, là, ils en parlent un petit peu, mais moi, je ne vois pas vraiment de différence. L'IA difficile, on le retrouve avec les niveaux faciles, difficiles, standard, etc. Les car damage, les dégâts sur la voiture, les flashbacks si vous utilisez ça, ça n'a pas beaucoup bougé, mais vous avez toujours la personnalisation et l'accessibilité. Vous avez trois Grand Prix, comme je l'avais dit dans la précédente vidéo, qui ont été retravaillées. Vous avez Abu Dhabi, vous avez l'Australie et vous avez le Grand Prix d'Espagne. Malheureusement, visiblement, ils ne sont toujours pas faits au laser, comme on peut le voir sur Assetto Corsa ou iRacing, mais on se rapproche de la vérité et j'ai vu dans les commentaires du live pendant que j'ai regardé la vidéo qui était en avant-première, beaucoup de personnes disaient « Mettez moins d'argent dans les skins et tout ça, mais faites-nous des circuits très réalistes. On veut avoir la réalité. » C'est vrai que c'est dommage pour le jeu officiel F1 de ne pas avoir des Grand Prix par moment faits à la perfection. Je pense à certains virages de SPA qui avaient été modifiés, mais presque deux à trois ans après les demandes sur F1-18, et ils ont été arrivés par moment sur F1-21. Bref, c'est des histoires anciennes, mais qui continuent d'entacher un petit peu l'image du jeu. Cette image de jeu casu. Et évidemment, sur le nouveau circuit de Miami, ils expliquent que là, ils l'ont fait vraiment correctement. Mais bon, je pense qu'avec l'argent qu'ils ont, ce n'est pas déconnant de faire un Grand Prix au laser. Donc, beaucoup de pubs sur le Grand Prix de Miami, donc la fameuse Marina. Et on arrive au fameux mode F1 Live. Alors là, on a beaucoup plus d'informations. Enfin, ça y est, mes suppositions n'étaient pas fausses. Donc, si vous avez regardé mes vidéos précédentes, pour une fois, je suis content. Non, je ne me suis pas trop trompé à ce niveau-là. Donc, F1 Live, qu'est-ce que c'est ? C'est la vie du pilote. C'est un peu tous les à-côtés des Grand Prix. Ici, vous me dites, ce n'est pas une F1. Et non, ce n'est pas une F1. C'est une Aston Martin. Je ne sais pas le modèle exact. Mais vous avez ici la McLaren F1. Ça, je la reconnais par contre, celle-là. Et vous aurez toute la vie fast d'un pilote de F1, avec beaucoup de vues comme celle-ci. Bon, excusez-moi, c'est un peu pixelisé. Donc là, c'est une Mercedes-AMG. Avec la vie des pilotes. C'est-à-dire que vous pourrez gérer vos designs avec beaucoup plus de style que les années précédentes. Vous le voyez ici, on se croirait presque dans un GTA en train de changer de vêtements. Et vous pourrez vivre votre vie pleinement avec des accessoires, des casques, des casquettes, des lunettes de soleil. Attention, la customisation du joueur, comme vous le voyez ici avec le petit logo. Nonoflight l'a bien vu. Et je pense que vous l'avez vu aussi si vous avez regardé la vidéo. Ça s'achètera avec des bitcoins. Et les bitcoins, c'est l'argent du jeu. Et c'est pas de l'argent gratuit, entre guillemets. Sauf si vous jouez énormément au jeu. Donc vous aurez les headwear, donc là, les items loqués et un brain shop qui pourra vous permettre d'acheter des équipements de tête ou des équipements de personnalisation de vêtements avec les tops et les pantalons, très certainement. Il y en aura des gratuits. Vous les voyez, il n'y a pas de bitcoin ici. Donc pas de panique. Vous pourrez quand même avoir une personnalisation relativement bien faite. Mais vous voyez aussi qu'il y en a certains et les couleurs ne seront pas modifiables. Donc voilà, vous aurez votre tête, vous aurez vos vêtements. Et bon, ça créera un univers un petit peu à côté comme les chaussures ici qui sont toutes évidemment payantes ou avec les bitcoins. Mais vous aurez toujours, comme l'habitude, la tenue, comme vous pouvez le faire déjà dans F1 2020, 2021 et tous les autres avant, quasiment. Vous avez toujours la personnalisation de votre casque, de vos tenues, de vos gants en course. Donc ça, pas de panique, ça sera toujours disponible. Vous pouvez bien évidemment changer les couleurs de vos casques. Je le rappelle, on en parlera quand le jeu sera sorti. Donc vous avez votre personnage et après le casque, les vêtements, les gants, les postures, les gestions, les gestuels sur le podium et les messages lorsque vous gagnez un grand prix avec le « ouh 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 » ou alors « c'était trop facile » ou « je ne sais pas trop quoi » d'autre. Vous avez aussi une décoration d'intérieur. Ah là, ça m'a un petit peu... J'étais là, j'ai dit « what ? » Vous pourrez choisir votre design, votre canapé. Deux places, trois places, quatre places. Bref, vous pourrez faire ça. C'est pas mal. Vous pourrez changer vos couleurs, mettre des petits tableaux ici, comme là, trois pneus. Pourquoi pas ? C'est pas sponsorisé par Displate, mais ça me fait bien rigoler. Donc bon, pourquoi pas ? C'est une nouvelle là. Et donc du coup, mis tout ensemble, vous avez l'autre canapé, vos tableaux, votre lampe et ça vous fait un petit ensemble pour vous présenter dessus. La partie la plus intéressante, c'est les supercars, bien évidemment. Vous aurez visiblement des slots de garage. Là, il y a Bay 1, 3 et 2... Enfin, Bay 1, 2, 3, donc trois slots de garage. Vous avez des supercars que vous pouvez mettre. Donc là, une Ferrari F8, Tributo. Beaucoup de monoplace. Mercedes-SMG, Aston Martin. Donc ça, visiblement, ce sont les voitures de safety cars. J'ai vu que les safety cars n'étaient disponibles que pour les éditions champions. Donc si vous avez l'édition standard, visiblement, nous ne pourrons pas conduire les safety cars. Et ces monoplace, pas de monoplace justement, mais ces supercars seront pour être conduites en jeu. Et ça, c'est vraiment des bonnes choses. Et regardez, il y a beaucoup de démonstrations avec les gens qui viendront voir vos supercars. On aura une vitrine de trophée plus vivante et ça, c'est bien. Et en tout cas, voilà pour le mode F1 Life. On a un nouveau mode My Team. Donc, ils expliquent que le mode My Team sera plus complet. Moi, je n'ai pas vu vraiment de différence. Il y aura un marché avec l'équilibre financier de votre écurie. Vous savez qu'avec la nouvelle saison de F1-22, les écuries ont des budgets capés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent mettre qu'un certain budget dans la technique, pas dans le côté touriste, mais dans le côté star, etc. Mais en tout cas, dans le développement de la voiture, il y a un équilibre à avoir et un budget capé. Donc, vous retrouverez bien évidemment les souffleries, l'aérodynamique, la partie aérodynamique, la partie structure, partie équipe, partie moteur, partie longévité. Et celle-là, je ne la connais pas, mais visiblement, c'est plus le côté financier. Donc, un petit peu plus de contenu à ce niveau-là. Pour ceux qui aiment bien la personnalisation et entretenir une écurie, c'est bien. Je pense aux fans de F1 Manager, notamment. En ce qui concerne les vues, on voit qu'on a énormément de cinématiques, ce qui est bien. Visiblement, c'est très joli. Les personnages, ça reste un jeu de F1. Donc, du coup, ce ne sont pas les personnes qui sont les plus mises en valeur, mais ça reste propre quand même. On a bien évidemment toutes les monoplaces qui seront disponibles. On voit que déjà, les skins ont bien été appliquées, même si on voit que le design n'est pas complet. On pourra toujours changer son véhicule, l'AR&D, le véhicule, les parties moteurs, etc. Ça, ça ne change pas. On aura le mode simple ou de joueur en écran splité. On pourra gérer notre écurie et participer à son développement en mode simple ou double joueur. On a encore en local des split screens en multiplayer. Donc, on aura le mode multijoueur comme d'habitude et heureusement. Et on aura le mode écran scindé si vous jouez sur un écran de télé assez grand ou sur un grand écran ou un rétroprojecteur, je ne sais pas, et que vous êtes avec quelqu'un. Ça sera faisable tout naturellement. On a encore d'autres vues et là, il nous parle bien évidemment de la F2. La F2 revient dans F1-22. C'est normal et c'est une bonne chose. Visiblement, les F2 ont été beaucoup travaillés de ce que je vois car je vois que les sponsors sont bien à la bonne place. Les monoplastes évidemment sont toutes les mêmes parce que ça utilise le même châssis mais la F2, ça me fait plaisir. Franchement, la F2 est un peu mis de côté. C'est normal, c'est le jeu F1 mais la F2, si vous pouvez piloter un peu de F2, si j'ai la fibre et que je pourrais faire des streams, j'essaierai de vous inviter et on essaiera de faire des parties ensemble. J'aime vraiment bien la F2, je ne sais pas pourquoi. Je trouve ça plus compliqué, plus challengeant, je trouve ça. Donc bonne chose pour la F2. Évidemment après, les podiums avec le champagne, etc. Beaucoup de gameplay, des vues, etc. Et à la fin, du coup, ils nous disent entrer dans la nouvelle ère en achetant notre jeu et est disponible le 1er juillet 2022, F1 22. Voilà, je vous laisserai regarder la vidéo, je vous mets le petit lien avec le 0 seconde ici pour que vous puissiez voir toute la vidéo. J'ai regardé sur d'autres sites que je vous mettrai en description, ils ont traduit la même chose. Une mention toute particulière pour les joueurs qui choisiront l'édition champion, on reprend pour rappel droit à des pilotes iconiques pour mon écurie. Il y aura Jacques Villeneuve, il y aura Mark Webber et il y aura Nico Rosberg. Et les deux voitures de sécurité pilotables, la Mercedes-AMG GT Black Series et la Ston Martin Vantage. Donc ça, c'est le plus pour les joueurs qui ont acheté l'édition champion. Concernant la VR, ils nous disent, dans la phrase, je le comprends mal, mais la VR normalement sera disponible pour tous les joueurs et c'est une bonne chose. Ils expliquent que le jeu sera disponible à 80€ sur Amazon pour PlayStation 4, PS5 mais bon, c'est l'édition champion. Donc vous fiez pas à ça. N'hésitez pas à les voir sur Instant Gaming, il y a pas mal de bons plans. Bref, voilà les dernières actualités. Je suis resté tout simplement sur Google et j'ai tapé dans les actualités moins de 24h. Il y a des sites qui commencent à en parler, vous aurez plus d'informations. Mais déjà, dans cette vidéo que vous venez de voir qui est assez longue, vous avez déjà beaucoup d'informations. Voilà, c'était nécessaire que je fasse une vidéo et qu'on en parle tout de suite puisque la vidéo vient de sortir. Ça confirme beaucoup de choses de ce qu'on a vu. Ça laisse peu de doute à la direction que prend F1. Tout ce qu'on veut, enfin tout ce que je veux moi personnellement, c'est un circuit, des circuits réalistes. Je veux me faire plaisir sur ce jeu. Voilà, ils ont rajouté un petit peu l'immersive Pistop, donc plus de choses. C'est des petits plus. Je ne sais pas si c'est du IA ou un rachat de Codemaster par IA. En tout cas, c'est des choses en plus. Visiblement, dans les commentaires, les gens sont impatients. beaucoup de personnes sont un peu trolls évidemment dans les messages, mais ils expliquent, par exemple, je prends un commentaire européen, ce trailer est une énorme augmentation par rapport à ce qui, à le détail qu'on avait déjà eu, notamment le F1 Live qui semble cool. Donc, les gens ont l'air d'être plutôt bien et positifs. J'espère que vous êtes tout aussi positifs que nous. J'ai laissé mon petit pouce en l'air, ils sont 17 000. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air sur ma vidéo aussi, ça fait toujours plaisir. Allez voir d'autres vidéos, les anciennes que j'avais parlé, même si celle-là est une bonne mise à jour. Bien évidemment, vous aurez les réglages qui seront disponibles. Pas tout au début parce que je veux laisser le temps au jeu. Je sais bien que certains m'ont dit, oui, tu peux jouer sur cet aspect hype du jeu, la sortie. C'est vrai que dans les premiers mois du jeu, dans le premier mois et les premiers 15 jours, il y a énormément de vues. Vous allez voir sur Twitch, les gens vont streamer comme des malades. Et on sait bien que trois mois après, il y a beaucoup moins de monde, mais on sait bien que c'est la communauté la plus solide qui reste. Donc moi, je m'attarde plutôt sur cette communauté-là et j'aime bien poncer un jeu et le travailler plusieurs fois. Voilà, c'est comme ça. J'aime bien le côté simulation. Donc, vous aurez les réglages et les gens qui reviendront sur ma chaîne auront les réglages pour F1-22. Je suis en train de travailler les miniatures d'ailleurs. C'est pas évident, il faut que je fasse toutes les miniatures. Voilà, j'aime bien faire ce petit aparté en fin de vidéo à chaque fois. Ça permet de tenir au courant. Le pouce bleu, je l'ai dit. Le commentaire, si vous avez des interrogations ou tout ça, j'ai pas plus d'infos vraiment. Donc, n'hésitez pas à répondre entre vous et à parler dans les commentaires. Le pouce bleu, le commentaire, l'abonnement, c'est gratuit. Vous pouvez me soutenir maintenant sur la chaîne en cliquant sur le bouton soutenir. Vous avez tout un système d'abonnement. Je l'ai mis en place. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. J'en parle un petit peu à chaque fois. Vous avez une formule à 99 centimes si vous voulez faire. Mais bon, je limite toujours les pubs. Apparemment, vous avez eu des pubs en début de vidéo. Je n'aime pas ça donc je les ai redégagés un petit peu. Ça s'était mis dans mes options. Je n'ai pas compris pourquoi. Donc, du coup, maintenant, j'essaye de les pousser un petit peu et de limiter. Pour le peu que je gagne, ça ne sert à rien. Et donc, voilà. La vidéo est maintenant terminée. C'était None of Light. Salut, salut et à la prochaine.